Le cirque chorégraphié C'est un terme que j'ai inventé il y a 20 ans pour définir mon travail Et c'est un terme qui est toujours là aujourd'hui Parce qu'il définit, il raconte je pense le mieux Ce mélange de mouvements dansés et d'acrobatie circassienne Au sein même du mouvement C'est à dire c'est vraiment un mariage des états de corps Les états de corps de la danse par exemple Comme la mollesse, comme la chute, comme une impulsion Je dis souvent que je travaille avec les énergies instinctives du corps Ces intentions ou des tremblements vont venir nourrir le mouvement circassien Ou par exemple on va rentrer dans une acrobatie De façon très lente en utilisant la décomposition du mouvement La figure ou l'acrobatie n'est plus une fin en soi Juste je lance une acrobatie ou je fais une figure Et qu'en fait ça s'inscrit vraiment dans une continuité du mouvement chorégraphique Le Petit Lac s'est créé dans le cadre d'un travail avec l'Académie Fratellini Où j'ai écrit cette pièce pour deux apprentis Qui sont Gals Daffy et Marius Fouillan Et donc cette pièce continue à vivre maintenant Elle est une forme de version jeune publique du Grand Lac Elle a été créée pour des maternelles Donc pour des enfants très jeunes Mais elle peut se partager complètement en famille Puisque le principe d'écriture est à peu près le même Sur cette version pour les maternelles Que pour la version tout publique Qui sera donc créée en février prochain A la Biennale des Arts du Cirque de Marseille Que ça soit pour le Grand Lac Le Lac des Signes et le Petit Lac L'idée qui sous-tend l'écriture de la pièce est la même Je réécris une partition musicale A partir de thèmes de Tchaïkovski Et de lui donner des couleurs d'aujourd'hui Avec des sons virtuels Mais aussi avec des instruments du monde Et donc je vais frotter toutes ces sonorités Une harpe, une guitare, un nickel harpa Ou un tzouras qui est un peu le cousin frère du bouzouki C'était très émouvant en fait au début Surtout de retrouver la partition originale et nue J'ai travaillé avec une copiste à qui j'ai demandé De me relever la musique de façon très précise Selon des demandes précises que je lui ai faites Et j'ai commencé à travailler des rythmes différents Il y a plein de petites surprises à l'intérieur de cette partition C'était un travail absolument passionnant L'idée c'était de repartir de cette partition musicale actuelle Et j'ai gardé du livret global Uniquement la question de la relation amoureuse en fait De l'illusion amoureuse De la relation à l'autre Et parce que c'est vrai que les histoires de princesse et de sorcier Ça ne m'intéressait pas trop Bon, moi je pourrais parler de ça pendant des heures Mais... Et donc il y a beaucoup d'aller-retour Entre le plateau et la musique Et la musique et le plateau Et le plateau et la musique Et... En fait ce qui m'intéressait c'était De donner à ce ballet mythique Une écriture circassienne En fait pour la petite histoire Le ballet à sa sortie il a fait un flop Et en fait il est devenu ce qu'il est aujourd'hui Par la réécriture de nombreux chorégraphes Tout au long des siècles Et comme je trouve que les arts du cirque Ont un essor incroyable Ces dernières décennies Et qu'ils se sont mélangés avec beaucoup d'art C'est une sorte de maison du bonheur Les arts du cirque aujourd'hui Et je trouvais que c'était tout à fait légitime De vraiment travailler sur une écriture circassienne Pour ce ballet Et maintenant il faut venir nous voir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz